Alors, je vais rester comme ça, par exemple, parce que je vais m'en aller assez rapidement dans Classroom. Comme tel, je ne resterai pas dans le Google slide. Donc, on a regroupé toutes les questions qui entouraient Classroom en général. Après ça, on va tomber plutôt dans Google Documents, Google Formulaires, etc. Donc là, pour Classroom, on a eu quelques questions par rapport à la remise de travaux. Donc, la première question qui était super intéressante, est-ce que les élèves reçoivent un avertissement la veille d'une remise? Puis, il y avait une autre question qui était un peu dans le même sens. Peut-on faire un rappel automatique d'échéancier? Donc, dans Classroom, il n'y aura pas de rappel automatique d'échéancier. Les élèves doivent aller. Et là, si je vous montre ici, par exemple, si je vais à tous mes cours, c'est ce qu'on voit comme premier aperçu. Puis là, il faut absolument mettre une date de remise à un travail. Mais vous voyez qu'en un coup d'œil, par exemple, pour le cours de français, je vois que j'ai une remise de travail, d'un travail qui est pour samedi. J'en ai une autre pour lundi. Déjà, en partant, l'élève, quand il ouvre son interface Classroom, il voit tout de suite les travaux qui sont à remettre prochainement. Ça, c'est une chose qui est utile. Une autre chose, puis ça, on n'en a pas de temps parlé. Moi, comme prof, je ne l'utilisais pas non plus tant que ça parce que les élèves ont des agendas papier. Mais tu sais, il faut que vous sachiez qu'on a quand même un agenda. Il y a Google Agenda, on l'a juste ici. Alors, Google Agenda, je pourrais décider de l'utiliser. Puis ce qui est le fun, c'est que dès que je mets une date, donc une remise de... une date de remise pour un travail, ça s'ajoute automatiquement dans l'agenda de l'élève, dans son cours. Là, tu sais, on voit ici, si je ne me trompe pas, c'est là. Tu sais, on voit ici que j'ai tous mes agendas. Là, j'en ai plein de cours, là, parce qu'on en crée, on n'en peut finir pour les formations. Mais tu sais, on voit que j'ai tous mes cours Classroom qui sont là. Donc, l'élève, lui, il n'en aurait pas tant. Il y aurait, par exemple, tu sais, l'élève au secondaire, il va avoir son cours de français, mathématiques, etc. Puis il peut décider de cliquer sur un ou de tous les laissés ouverts. Puis de cette façon-là, bien, l'élève voit dans son agenda, tu sais, tous les travaux qui sont à remettre. Donc, tu sais, on voit ici, j'ai un devoir à remettre samedi. Donc, dès que je crée un devoir dans mon Classroom, que je lui mets une date de remise, si j'ai mis une heure spécifique à laquelle je veux que ça soit remis, ça va se placer dans l'agenda. Sinon, vous le voyez en haut à gauche, ça se place dans le haut pour dire que c'est cette journée-là. Donc, ça s'applique à toute la journée. Donc, si je veux qu'il y ait une notification qui soit faite, je peux aller double-cliquer sur mon devoir. Donc, une fois qu'il est créé dans Classroom, après ça, je vais dans Agenda, puis je peux venir ajouter une notification. Donc, ici, il y a les notifications. Je pourrais ajouter que je veux une notification trois jours plus tôt. Je pourrais en ajouter une autre aussi pour qu'il y en ait en... Oups! Ça, c'est celle que j'avais faite originalement. Mais tu sais, je pourrais la mettre une journée avant aussi. Je veux qu'il y ait une notification. Donc, ça peut être en semaine également. Donc, un jour avant. Et là, je peux l'enregistrer. Donc, tu sais, les élèves qui vont avoir, qui vont utiliser Google Agenda, bien, ils vont pouvoir avoir des notifications. Sauf que, tu sais, les notifications vont fonctionner. Par exemple, si l'élève va Google Agenda sur son cellulaire, puis qu'il a activé les notifications. Fait que, tu sais, il y a quand même une part où est-ce qu'on n'est pas... On n'a pas tant d'emprise, là, sur les notifications. Fait que, tu sais, oui, il y a une solution, mais non, il n'y en a pas non plus. Parce que ça dépend de la façon que l'élève utilise son Classroom. Tu sais, au primaire, je dirais que non, il n'y en a pas. Là, c'est un peu compliqué. Mais, tu sais, ça existe quand même. Tu sais, si vraiment, en début d'année, on décide de miser sur l'organisation puis l'utilisation de l'agenda Google parce qu'on est à distance. Tu sais, les élèves n'ont pas nécessairement leur agenda papier ou peu importe. Tu sais, ça peut être super intéressant de montrer vraiment les notifications puis comment les activer. Mais là, tu sais, on s'engage quand même dans quelque chose d'assez gros, là, selon moi. Mais c'est quand même bien. Tu sais, l'option est là. Ensuite, on avait la question « Est-ce possible de modifier pour un élève un devoir déjà attribué, soit en PDF ou en doc, par exemple, afin de lui alléger une tâche? » Donc, nos élèves qui sont, par exemple, qui ont un plan d'intervention puis qu'au plan d'intervention, on peut retirer des questions puis tout ça. Tu sais, j'ai essayé de penser, là. C'est soit qu'il y a comme deux options dans le sens où, c'est soit que quand je crée mon devoir... Je t'ai mis sur le mouet, Marie. Donc, quand je crée mon devoir, c'est que je vais attribuer le devoir à tout le groupe, mais je ne l'attribuerai pas à cet élève-là en particulier pour, après ça, en faire une version retravaillée du travail puis d'aller lui attribuer seulement à lui. Puis, ce que je trouve qui est quand même assez laborieux, là, honnêtement, ce que je préférerais faire, je crois, ce serait, par exemple, quand j'ai créé... Je vais aller voir, mettons, le journal de juin. Je vais afficher le devoir de tous mes élèves. Donc, admettons que je dis... OK, moi, tu sais, cet élève-là... C'est mon fils, non? Mais cet élève-là, je vais modifier son travail. Donc, je suis passée par Classroom. Je suis allée dans son document en cliquant dessus. Et là, tu sais, ça, c'est vraiment son document dans lequel il travaille. Donc, si je dis que, bien, moi, je ne veux pas qu'il fasse cette deuxième partie-là, cet élève-là, bien, je vais tout simplement venir... Bon, là, je viens de tout effacer. Attendez. J'ai fait deux erreurs. Je suis en mode suggestion. Je vais être en modification. Tu sais, on va y revenir tantôt. Maryse va vous en reparler. Mais, par exemple, tu sais, moi, je ne veux pas qu'il fasse cette partie de texte-là. Je veux juste qu'il se concentre sur la première partie. Tu sais, je viens modifier moi-même son document de cette façon-là. Donc, tu sais, je pense que c'est comme ça que je viendrais... Je viendrais, tu sais, différencier mon approche avec cet élève-là. Je viendrais retirer des questions, par exemple, dans un questionnaire ou c'est ça. Si c'est un PDF, là, c'est sûr que le PDF, il faut en faire une version allégée pour lui. Puis là, à ce moment-là, ce serait de dire que quand je crée mon devoir initial, c'est quand je viens créer un devoir, je peux toujours venir sélectionner à quel élève je l'envoie. Donc là, je suis dans mon groupe. Je sélectionne le bon groupe. J'ai tous les élèves. Donc, je pourrais laisser cocher tous les élèves, mais venir retirer l'élève à qui je dois envoyer une version allégée. Donc, je ne lui enverrais pas à lui. Là, j'enverrais ce devoir-là. Puis après ça, la version pour mon élève, je lui enverrais, mais seulement à lui. J'ai l'impression que j'utilise comme trop de pronoms, mais bref, je pense que c'est quand même assez clair. C'est deux façons de procéder dépendamment du type de document qu'on donne en devoir. Ensuite, pour les remises de travaux, on a eu une question. Il y a quelqu'un qui a demandé « Un élève a déposé un devoir dans le flux. Comment est-ce possible? » C'est très, très possible qu'un élève soit venu déposer un devoir ici parce que si vous regardez avec la petite roue dentée, il y a quand même des paramètres disponibles. Je peux faire en sorte, c'est juste ici, donc dans « Général », ici, « Flux », les élèves peuvent publier des posts et des commentaires. Là, je ne sais pas pourquoi on ne voit pas tout. Mais si je permets aux élèves de publier des posts et des commentaires, ça va faire en sorte que l'élève peut créer une nouvelle annonce dans le flux. Puis comme vous, vous pouvez ajouter des pièces jointes, l'élève peut très bien venir décider de joindre son devoir à cet endroit-là. Oui, c'est possible. Tout ce que ça démontre, par exemple, c'est que l'élève n'a pas encore tout à fait compris comment fonctionne Classroom. À ce moment-là, je suggérerais peut-être de lui renvoyer l'auto-formation au Classroom que nous avons sur notre site web. Donc, où est-ce qu'on fait un survol de Classroom, on indique comment rendre des travaux en général. Donc, c'est probablement cette capsule-là que l'élève devrait regarder à nouveau. Puis là, il y a deux nouvelles capsules que Maryse aura ajouté. Elle va vous en parler tantôt. Bref, je pense que ça serait peut-être plus ça le problème. Si vous ne voulez pas que les élèves publient des posts qui créent des nouvelles annonces, vous pouvez toujours venir modifier ce paramètre-là. Puis en disant, par exemple, le deuxième, ici, les élèves peuvent uniquement ajouter des commentaires. Donc, ils ne pourraient pas créer une nouvelle publication dans le flux, mais ils pourraient ajouter des commentaires en dessous de vos publications. Par exemple, s'ils ont des questions, ils pourraient les poser. L'autre option, c'est seuls les enseignants peuvent publier des posts, peuvent publier des commentaires. Honnêtement, je trouve ça dommage parce que c'est le fun quand les élèves peuvent poser des questions puis il y a un échange puis il y a vraiment tout l'aspect de communauté qui se développe à l'intérieur de notre classe, de notre cours parce qu'à un moment donné, les élèves se répondent entre eux. On est presque accessoires comme profs. Ça, c'est le fun. C'est vraiment bien. Ensuite, dossier élève. Donc, il y a quelqu'un qui a posé la question. J'ai parfois de la difficulté à retrouver le travail remis en Google Doc ou à voir le résultat d'un questionnaire Google Form. Comment bien envoyer et classer dans le Drive? Là, en lisant ça, moi, je me suis dit, mais pourquoi on passe dans le Drive? Puis là, j'ai demandé à Maryse si elle aussi, elle passait par le Drive des fois. Honnêtement, on ne passe jamais par le Drive pour corriger les travaux des élèves. Là, la portion Google Formulaires, je vais la laisser à Maryse parce que Maryse va l'expliquer tantôt comment on fait pour corriger des questionnaires qui sont en Forms. Mais sinon, dès que vous devez corriger des travaux et tout ça, on le sait, je reviens dans mon classroom, dans Travaux et de voir, tu sais, j'ai un Drive associé au cours. C'est parce que les documents des élèves et tout ça, ils doivent être enregistrés quelque part. Ils sont enregistrés où? Ils sont enregistrés dans le Drive. Mais est-ce qu'on passe par le Drive pour nos corrections, pour trouver les travaux des élèves? Non, c'est super compliqué. On reste comme prof, comme élève, on reste dans Classroom le plus possible. Si jamais vous voulez avoir, tu sais, par exemple, si je vais, je reviens tout petit peu sur mes pas, mais si je veux corriger, par exemple, le travail sur identifier le sujet, là, je pense que j'en ai même pas des travaux là-dedans. Non, c'est ça, il n'y a rien de fait. Attendez, je vais revenir. Je vais trouver un autre devoir. Je vais revenir. Le journal d'un objet inanimé ici. Donc, moi, comme prof, j'affiche le devoir. Puis, tu sais, c'est à cet endroit-là que je vais venir cliquer, par exemple, sur mon élève. Puis, je vais corriger à l'intérieur de cette interface-là. Je ne vais pas aller dans le dossier de l'élève ou dans notre dossier Drive pour corriger. Parce qu'ici, en lien, tu sais, d'ailleurs, il y a une vidéo sur la rétroaction. Là, tantôt, on va vous montrer comment utiliser les grilles de correction également. Parce que si j'ai activé ma grille, je vais, tu sais, elle va apparaître ici. On va vous le montrer par la suite. Je vais lui donner une note. Je peux ajouter des commentaires privés. Je peux ajouter des commentaires associés au texte. Puis, tu sais, je vais donner la note à mon élève. Puis, une fois que j'ai fini de noter mon élève, bien, je passe au suivant en cliquant sur ma petite flèche. Puis là, plutôt que je suis rendue à l'autre élève. Puis là, on voit ici que j'ai un commentaire audio qui a été fait avec Talk and Comment. Ça aussi, on va en parler après. L'élève a été noté. C'est fini. OK, je passe au prochain en cliquant sur ma flèche. Donc, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide de passer, de tout faire ma correction à l'intérieur de Classroom. Si jamais, moi, je me dis, OK, je ne veux pas passer, tu sais, les élèves de cette façon-là. Moi, ce que je veux, c'est, je veux avoir, tu sais, je veux avoir, par exemple, pour tel élève, je veux avoir tous ses travaux. Ça, ça correspond un peu plus au dossier de l'élève, mais au moins, c'est pas comme dans le Drive où tous les documents sont éparpillés. Alors, je clique sur Personne et là, je peux venir choisir, par exemple, Marilyn. Je clique sur son nom et là, j'ai vraiment le dossier de Marilyn avec tous ses travaux. Donc, ça, ça a été remis, il n'y avait pas de notes. Ça, Camille, elle a eu 90 sur 100. Là, je peux cliquer sur son devoir, je peux afficher le détail, je peux l'ouvrir, je pourrais aussi corriger si jamais je n'ai pas corrigé. Je ne sais pas s'il y a des choses. Là, il y a tout ça qu'elle n'a pas fait. Donc, on a vraiment un aperçu global de tout ce qui a été fait, des notes qu'elle a eues, les devoirs qui n'ont pas été remis ou qui ont été remis en retard. Puis, je peux même corriger à partir de cet endroit-là. Je pourrais aussi appliquer des filtres en disant, OK, moi, je veux juste avoir les travaux qu'elle m'a remis et qui n'ont pas été notés encore. Donc, je clique ici et là, par exemple, j'aurais ces deux travaux-là à noter, à corriger. Donc, tu sais, il y a ça qui est quand même intéressant, tu sais, comme dossier d'élève, mais honnêtement, ça ne sert à rien d'aller dans le dossier Drive ou dans notre Google Drive dans Classroom. Le seul temps, moi, comme prof, que j'ai utilisé ça, c'est quand, par exemple, à la fin de l'année, je voulais comme me bâtir, tu sais, pour enseigner des nouvelles théories, l'année suivante, tu sais, c'est toujours le fun d'avoir des exemples contre exemples. Mais c'est sûr que je mets facile et non, mais moi, ça devenait, comme le Drive, devenait comme une grande banque de textes, d'exemples, de contre exemples que je pouvais réutiliser pour les années futures. C'est sûr qu'idéalement, on demande la permission de l'élève, on change les noms, on change les trucs, mais bref, c'est le seul temps que j'allais dans le Drive. Alors ça, c'est pour dossier de l'élève. Ensuite, on a eu une question par rapport aux modifications de template de devoir. Donc, ce que je veux dire par template, c'est quand on crée, je vais revenir ici, quand je crée un nouveau devoir puis que je veux que mes élèves, je veux que chaque élève reçoive une copie, je me crée, ça se crée automatiquement un template. Donc, par exemple, je vais juste écrire un template exemple pour le devoir. J'ai deux options, donc deux façons de procéder. C'est soit que, avant même de créer mon devoir, je vais aller, par exemple, dans mon... Ah, je ne peux pas passer par là. C'est ça ici que je veux, je m'excuse. Je vais aller dans mon Google Disk ou mon Google Drive puis je vais venir créer mon document à cet endroit-là. Tu sais, s'il existe déjà, par exemple, j'ai un questionnaire aux élèves ou tu sais, j'ai un document, j'ai des consignes au début puis je veux qu'ils travaillent dans ce document-là. Donc, c'est soit que mon document existe déjà dans mon Google Disk et là, il serait considéré comme un template ou sinon, je viens le créer au moment même où je crée mon devoir, où je publie mon devoir. Donc, j'aurais mon Google Doc et là, ça, c'est mon template. Vous voyez, il va s'ouvrir. Oups, c'est un peu long là. Mais bref, ce document-là devient mon template quand je fais une copie par élève. OK? Donc là, la question de l'enseignante, c'est quand je crée un template puis que je, après ça, je le partage à mes élèves en une copie, si je retourne dans mon template puis que je le modifie, est-ce que ça va modifier la copie des élèves? Je l'ai testé puis j'ai même laissé du temps le plus possible. j'ai vérifié au bout de cinq minutes, au bout d'une demi-heure, au bout d'une journée, ça n'a pas modifié les copies des élèves. Donc, si, par exemple, j'ai fait une erreur dans ma présentation, je ne sais pas, même si je retourne dans ma copie maître, si on veut, je vais l'appeler comme ça, ça ne va pas modifier chacune des copies des élèves. OK? Là, la seule chose qu'on s'est rendu compte, c'est que ça pourrait peut-être modifier si c'est un PDF. Donc, si votre copie maître est un PDF, ça, il va falloir faire d'autres tests parce qu'on a reçu l'information pas longtemps avant le début de cette rencontre, mais il semblerait que quand c'est un PDF, si je modifie mon PDF maître, là, ça modifie les travaux des élèves, mais ça, c'est à vérifier, je ne suis pas certaine. Google Documents, par exemple, je vous confirme que non, ça ne modifie pas les travaux des élèves. ensuite, par rapport aux commentaires, donc, répondre aux commentaires, une enseignante qui demande, je reçois des courriels sur mon adresse de la CS Laval qui sont des questions commentaires de mes élèves, donc on reçoit des notifications nous indiquant, hey, tu as tel élève qui t'a posé une question, tu es qui a ajouté un commentaire sur un devoir ou dans le flux, peu importe. Et on demande quelle est la manière la plus simple pour répondre à ces messages-là. Si vous continuez de fonctionner sur le web, je vous dirais que quand on a une notification, qu'on a reçu un message, on a comme une boîte qui apparaît pour dire, veux-tu répondre à ce message, tu cliques dessus, puis là, ça nous redirige vers notre cours Classroom, vers le commentaire pour y répondre. Honnêtement, c'est ça la façon la plus simple, c'est de cliquer comme sur le lien qui est créé pour retourner dans Classroom. L'autre façon que j'aimais bien utiliser, c'est à partir de mon appareil, donc de mon cellulaire ou même de mon iPad, j'avais l'application Classroom puis j'ai activé les notifications, mais les notifications dans le téléphone, OK? Parce qu'il y a deux types de notifications. Il y a les notifications, par exemple, quand on est sur le web, sur notre ordinateur, on reçoit des notifications dans notre boîte courriel. Quand je suis sur mon appareil mobile, que ce soit cellulaire ou iPad, oui, je vais recevoir les notifications dans ma boîte courriel, mais l'appareil mobile en lui-même a un système de notifications. Donc, je vais avoir un pop-up me disant j'ai une notification Classroom, puis là, je glisse mon doigt pour faire ouvrir la notification. Puis moi, c'est ce que je trouvais de plus simple, c'est de venir carrément répondre aux commentaires privés ou publics dans Classroom. Je le faisais à partir de mon cellulaire ou à partir de mon iPad. C'était ça qui était le plus efficace pour moi. Mais là, c'est vraiment libre à vous de voir ce que vous utilisez comme appareil. Moi, mon cellulaire, je faisais tout. Je prenais mes présences avec. C'est pour ça que j'avais pris le plus gros format de cellulaire. Ça en était quasiment ridicule, mais je faisais vraiment tout avec. que je postais des devoirs sur Classroom. Il n'y a pas de limite à ce que je faisais. Ce serait les deux façons. Ça, c'est la façon la plus rapide pour moi de répondre à des commentaires. Sinon, c'est de cliquer sur le lien qui est créé dans Classroom. Pas dans Classroom, mais dans la notification courriel. La dernière chose, c'est la réutilisation des posts dans Classroom. On a eu une question. Les devoirs en PDF, puis honnêtement, la personne a spécifié PDF, mais ça peut être n'importe quel type de devoir. Il y a trois options. Marie, tu en as parlé avant, je pense, mais peut-être un peu rapidement avec Camille. Tantôt, quand elle a dit quand je veux modifier mon devoir, par exemple, j'ai fait une erreur, je me suis rendu compte que... Pourquoi je suis ici? Ce n'était pas ça que je voulais faire. Je m'excuse. Laissez-moi revenir. Je me suis rendu compte que je me suis trompée. et je ne voulais pas faire... Ah, ça, c'est la bonne copie. Et là, là, un instant. Il faut qu'il y ait eu une erreur. Je vais le créer ici. Donc, quand je crée un devoir, je me suis trompée, par exemple. Je crée un devoir rapidement. Je m'excuse. Oui, puis tu vas faire l'erreur classique de faire une copie modifiable aux élèves au lieu de faire une copie par élève. Je te dirais même que l'erreur classique, c'est plutôt consultable par les élèves. Où est-ce qu'on crée notre devoir rapidement. Il y a plein de choses qui se passent autour, peu importe. Puis là, on oublie de faire une copie par élève. Donc là, mon intention est de faire une copie par élève, mais j'ai oublié. Là, c'est un Google document. Peu importe le type de document, que ce soit un PDF, un Google Slide, un Google Sheet, ça ne dérange pas. C'est tout le temps la même chose. Donc là, je publie mon devoir. Puis là, j'ai des courriels d'élèves qui me demandent d'avoir accès au devoir. Donc là, c'est tout de suite son de cloche. Est-ce que je me suis trompée quand j'ai publié mon devoir? Donc je reviens ici voir. Je clique sur modifier. Et là, je suis comme, ah, ben oui, c'est ça. C'est pour ça que les élèves ne peuvent pas écrire dedans. Je l'ai mis consultable par les élèves. Et là, l'enseignante dans sa question, elle dit, mais pourquoi j'ai juste deux options? Donc là, vous voyez que j'ai juste consultable par les élèves et modifiable par les élèves. L'option de faire une copie, elle n'est pas là. Là, en ce moment, j'ai plein de, tu sais, j'ai presque rien écrit. Là, tu sais, je recommencerais le devoir. Tu sais, je ferais supprimer puis je recommencerais. Mais des fois, on a plein de consignes. On a plusieurs documents qui sont joints. On a des hyperliens vers une capsule vidéo. C'est le genre de truc qu'on ne veut pas recommencer du début. Donc, ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on va réutiliser un post. Là, c'est ça dans les webinaires, on en a déjà parlé. Donc, je m'excuse si c'est pour ceux qui réentendent la même chose, sauf que ça vaut la peine de le faire. Donc, ce que je fais, c'est que je viens créer, encore une fois, mais j'utilise la petite fonction réutiliser le post. Ça va me permettre de venir rechercher ce devoir-là où est-ce que je me suis trompée. Donc là, je vais juste revenir. Généralement, vous arrivez à tous vos cours, les cours qui sont actifs puis les cours qui ont été archivés. Et là, je reviens dans le même cours. Donc, je suis en train de pointer vers mon écran. Vous ne le voyez pas. Excusez. Français 00. Donc, je viens chercher ce cours-là et là, vous voyez ma date de publication. Ça, c'est mon dernier devoir que j'ai créé. Donc, ce devoir-là, je veux le réutiliser. Et là, il s'ouvre en brouillon. Je peux faire toutes les modifications. Donc, ici, si je clique, vous voyez que faire une copie par élève est redevenu disponible parce qu'il s'est ouvert comme un nouveau devoir que je venais tout simplement de créer. Et là, je peux faire une copie par élève. Puis, je répète, c'est vrai pour n'importe quel type de document. Pas seulement pour les Google documents. et là, je viens publier ce devoir-ci. La seule chose qu'il me reste à faire, c'est de venir supprimer l'autre, tu sais, la publication antérieure. Là, je la supprime parce que celle-là était erronée. Donc, c'est ça, c'est de cette façon-là qu'on procède. Alors ça, ça fait le tour des questions qui avaient en lien avec Classroom. Je vais passer la parole à Maryse qui, elle, va enchaîner avec Google Documents. à Maryse qui, va enchaîner avec Google Documents. C'est de cette façon-là c'est de cette façon-là.